bonjour bienvenue dans la guidance du jour allez c'est parti on y va avec l'oracle sacré dans un premier temps et grand jeu mademoiselle le dormant dans un deuxième temps de quoi nous parle-t-on aujourd'hui je vais faire un peu de place à où attend elle s'est retournée dedans à l'intérieur ça m'arrive assez souvent et ben voilà elle est là et ben je pense qu'il est question de bonheur et d'harmonie voilà en ce moment le soleil est là les beaux jours arrivent donc on te demande de profiter vraiment de ce moment là de de prendre du temps pour toi de peut-être de t'arrêter aussi oh j'ai la fécondité la fécondité déjà nous sommes dans une période je met mes figures géomantique à côté toi c'est vraiment j'ai séparé avec l'oracle sacré pour les personnes qui l'ont les figures géomantique du reste du reste de l'oracle d'ailleurs tu auras vu en dos des decks la légèreté on est peut-être on va peut-être arriver dans une période beaucoup plus légère maintenant et ça fait du bien voilà on va la mettre là hop à part je vais la mettre sur le côté ici la légèreté à part donc c'est une période féconde dans une période vraiment où il est possible ça se décide à l'intérieur en fait ce que le bonheur il est vraiment à l'intérieur d'un petit peu je vais essayer de zoom et voilà le bonheur il se retrouve et se trouve vraiment à l'intérieur pas à l'extérieur et c'est toi qui peux décider à partir du moment où tu prends des moments pour toi pour te retrouver toi peut-être pour te tourner vers le soleil tourner vers la lumière et s'il ya des soucis de fécondité aussi pour certaines certaines personnes puisqu'on a l'organe génital féminin ici d'ailleurs on a beaucoup de fleurs c'est le printemps arrive les questions de beaucoup de choses qui peuvent fleurir et bien c'est d'abord se retrouver soi prendre du moment pour soi 1 ça 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 aide aussi beaucoup ça aide aussi à lâcher prise et souvent quand tu souhaites avoir un enfant le lâcher prise aide vraiment à la fécondité alors c'est une période féconde aussi pour des pour des projets ici c'est la la cornaline comme pierre et elle aide beaucoup à la fécondité la cornaline c'est pour ça que je l'ai je l'ai mise là elle a certainement d'autres vertus tu peux regarder parce qu'elle peut peut-être t'aider si elle te parle cette pierre et bien voilà je te parlais de la si de lâcher prise très clairement il est question d'accueillir ce qu'il ya parce que comment tu lâches prise déjà pour lâcher prise faut accepter la situation telle qu'elle est telle qu'elle se présente même si elle est challenge même si elle plaît pas même si elle est difficile alors c'est pas dire amène non c'est en fait accepter ce que tu ne peux pas changer les choses elles sont comme ça résister à ce qui est c'est le faire durer ça persiste et lorsque tu lâches prise et bien en fait ça va mieux et tu prends tu prends de la hauteur tu vois une petite montgolfière avec une petite étoile dedans tu prends vraiment de la hauteur tu t'élèves aussi c'est aussi prendre du recul aussi quelque part et bien c'est une période qui va vraiment le permettre et on voit que dans le futur il ya cette notion de lâcher prise et du coup je comprends pourquoi on avait un dos des decks en fin de paquet la légèreté parce que bah il est question de légèreté pour s'élever aussi comme ça alors on a déjà une bonne base pour voilà pour cette pour cette guidance en figure géomatique qu'est ce qui va sortir paquet plus petit il est composé de 16 cartes ça on nous a encore fait une pirouette dans le paquet alors il ya on va devoir en sortir une autre on va en prendre trois Effectivement ou par le passé il ya eu certainement beaucoup de conflits voilà conflit quelque chose de difficile voire même de violent peut-être en violence psychologique et violence physique malheureusement mars avril bah d'ailleurs ça c'est intéressant parce que rubéus est relié à la planète mars très clairement nous sommes bien dans le signe du bélier en ce moment qui est la planète mars est la planète du signe du bélier donc on a peut-être quelque chose de très très bien de gens on a deux fois du rouge ici avec la cornaline aussi tu vois c'est pour ça qu'il ya des questions de lâcher prise ici et pas aussi ça peut être les conflits intérieurs aussi rubéus ici oui et bien il ya peut-être beaucoup de conflits qui donne l'envie d'une séparation une chute une séparation avec quelque chose qui se fait entre février et novembre ça peut être au mois de février et peut-être pu avoir des séparations en novembre dernier ou vraiment une période aussi on va les voir il nous manque une troisième carte donc peut-être que rien ne va plus un effectivement alors c'est aussi des fins de situation qu'au draconis on peut avoir des des vraiment des fins de situation si c'est vraiment les soucis en fait dire qu'il ya beaucoup de soucis et quel que soit le domaine c'est pour ça que ça peut être assez dur assez violent assez conflictuel aussi il ya des choses à dépasser et ben voilà en fait ça tout ça sert ta croissance si cette guidance te parle avec acquisitions que j'aime beaucoup donc on est encore on encore mois de février on encore le mois de mars et le mois de mai donc en fait on voit que en fait le printemps est une phase de croissance et oui en plus c'est vrai parce que c'est là que les les petites graines ont germé et que les plantes vont pousser pour être récolté ensuite voilà donc c'est aussi des chances aussi la chance c'est aussi ce qui peut être reçu et c'est la croissance aussi donc on a quelque chose qui est assez intéressant pendant ce printemps là qui a déjà commencé et en fait ce qui est compliqué ce qui est difficile c'est que c'est positif c'est à dire que ces conflits intérieurs voilà c'est les soucis les obstacles que tu rends compte parce que coda draconis c'est ça en fait servent ton évolution ici avec acquisitions dans le futur voilà on est vraiment question de ça alors comme là on a au centre au centre effectivement il ya puis je le vois dans les guidances personnelles en ce moment il est vraiment beaucoup question de fin de situation que ce soit au niveau professionnel ou personnel donc sentimentale il ya des personnes qui sont vraiment dans cette réflexion là dans le fait de prendre une décision c'est en ce moment c'est fou en fait c'est fou parce que dans les guidances personnelles que j'ai c'est c'est très fréquent en ce moment et donc avec voilà des conflits des choses qui challenge des défis ici ça peut être très dur mais on voit ici que ça c'est vraiment lumineux c'est je l'ai mise couleur or la figure géomantique parce que c'est cette notion d'élévation de croissance de recevoir aussi en fait c'est c'est pas c'est pas en vain il ya peut-être aussi quitter une situation pour se sentir plus légère ou plus léger et comment ça se fait comment on peut faire en ce moment il ya des personnes qui sont coincées et bien des fois faut il ya pas forcément à prendre une décision sur le moment dire que le temps peut être vraiment ton meilleur allié et je crois que j'en avais déjà parlé il ya quelques temps et c'est vraiment déjà se faire du bien à soi prendre du recul voilà là il ya ici alors on voit qu'au niveau de la fécondité il ya peut-être des projets qui se font pas aussi puis du coup ça peut créer des conflits que ce soit un projet vraiment de naissance de bébé ou alors que ce soit des projets oui de nouveaux bébés professionnels aussi ou autre ou d'engagement dans le couple aussi également il ya vraiment c'est ça en fait c'est revenir à soi trouver la paix en soi ça commence par soi de toute façon là on voit qu'il y avait les conflits avec rubéus ici la paix elle commence par soi même ça c'est pas toujours facile de l'accepter aussi c'est plus facile d'en vouloir à l'autre mais la paix elle commence vraiment par soi même le bonheur commence vraiment par soi même et à partir de ce moment là quand tu reviens vraiment en toi tu te fais du bien toi ça va beaucoup mieux donc tu prends de la hauteur tu prends du recul tu prends des moments pour toi après ça te permet de lâcher prise et d'avoir plus de légèreté du coup j'ai envie que le temps passe vite hop ben voilà je voulais recouvrir mon lâcher prise et en fait tu vois que la métacquisition sur le côté on n'oublie pas que il est question de croissance dans le futur la magie voilà c'est l'âme qui agit je te disais de voilà de prendre du temps pour toi donc de te reconnecter aussi à ton être intérieur à être en connexion avec ton âme la ressentir l'âme elle est en paix je parlais de paix l'âme elle est en paix elle n'est pas à ressentir du conflit elle est toujours en paix là donc viens ressentir la paix en toi et de la peine et la joie je le dis souvent tu vois et la joie peut-être la joie de l'enfant tu vois avec cette petite fée là et lorsque tu lâches prise en fait c'est ça puisque je voulais recouvrir lorsque tu lâches prise et bien tu peux expérimenter la magie de la vie aussi alors un petit message en fait il est question d'équilibre au centre revenir vers toi c'est retrouver ton équilibre et trouver ton équilibre entre la raison et le coeur ici la raison sont les livres et là tu as plein de petits coeurs j'aime bien parce qu'elle me fait beaucoup de pirouettes et bien voilà et la fécondité c'est là alors là il est question justement de se relier à son féminin même si tu es un homme, ta polarité féminine donc tout ce qui est ressenti, intuition vraiment dans cette écoute intérieure venir là et on voit que et bien en se retrouvant soi le sacré féminin peut vivre cette harmonie cet équilibre, cette paix, ce bonheur intérieur elle lève les bras, elle est contente et chez un homme et bien peut-être que et même chez une femme peut-être que ce serait intéressant d'aller vraiment dans aller voir cette polarité féminine peut-être qui demande à s'exprimer en ce moment et qui t'aidera à plus de légèreté à côté la danse ici peut beaucoup aider aussi on a une danseuse, la danse peut beaucoup aider si tu as envie de venir à l'intérieur de toi demain à 19h j'anime un atelier de coaching et intuition avec des outils bien concrets de coaching et intuition ça te permettra de venir justement en toi de faire une pause agréable cocooning, douceur, relaxante justement parce que les outils que j'utilise et bien utilisent le corps utilisent alors ça dépend de l'outil qui est choisi parce que je fais choisir un outil à l'unanimité parmi trois que je propose justement pour que chaque personne puisse venir écouter par le biais du nom de l'outil vers quoi elles sont plutôt dirigées à l'intérieur pour pas que ce soit avec le mental avec la réflexion que ce soit choisi mais vraiment déjà je t'amène à écouter ton intuition dans cet atelier de coaching et intuition et aussi si tu as un objectif ou si il y a quelque chose qui est important pour toi vers lequel tu aimerais aller ou que tu souhaiterais réaliser et bien cet outil là cet atelier là peut déjà t'aider à faire un premier pas puisqu'il est toujours question de finir par une mise en action après voilà une fois que tu es venu écouter ton être intérieur découvrir ou reconnaître ton intuition tu vas sur sacré-féminin.com tu cliques dans le menu sur masterclass et tu auras la description je continue avec le grand jeu de mademoiselle le normand tu peux regarder aussi sous la vidéo tu as le lien de cette masterclass et le lien du site internet aussi sur youtube sur instagram tu cliques sur le lien qui est dans mon profil tout simplement facebook aussi alors je vais terminer avec ah bah j'en ai deux le grand jeu de mademoiselle le normand et bien il est question d'un nouveau départ d'un voyage qui peut être intérieur justement ou géographique complètement et ce voyage il te permet de t'éloigner de ce qui est toxique que ce soit des personnes ou des situations qui finalement c'est pour ça qu'on parlait de légèreté tout à l'heure avec cette carte aussi de retrouver sa légèreté aussi de lâcher prise c'est à dire de ne pas résister à ce qui est mais en même temps de prendre de la hauteur et de t'éloigner aussi de ce qui peut être nocif pour toi parce que ici on parle de transformation avec retard avec via via est relié souvent est relié au mois de juillet transformation avec retard c'est du coup un frein à ton évolution mais on voit qu'il est question de s'éloigner il manque une troisième carte s'éloigner parce qu'en fait ça rend malade ça peut complètement rendre malade donc il ne faut pas rester il ne faut pas rester là-dedans du tout donc ça c'est propre à une situation qu'elle soit professionnelle ou sentimentale selon toi ok ben j'en ai deux alors oui c'est peut-être s'éloigner d'une personne qui peut être un roi de pique c'est à dire une personne assez autoritaire quelqu'un qui veut donc là c'est un homme bon on a un tribunal aussi c'est aussi peut-être ben passer voilà passer devant le tribunal ou devant le juge pour pouvoir régler une situation aussi et non pouvoir enfin une bonne fois pour tout y mettre fin et ce qui est intéressant ici c'est qu'est sorti en conclusion oui d'ailleurs c'est quelqu'un de malhonnête on l'a deux fois là il faut faire attention on a quelqu'un qui n'est pas honnête là ici ça c'est une personne qui peut se cacher qui fin les apparences avec Junon qui s'est transformée en petite grand-mère fragile alors que Junon c'est aussi la déesse Hera hein Junon du coup Junon elle est c'est une déesse puissante en fait là elle se transforme en petite grand-mère toute fragile donc on la voit pas par contre elle rend bien malade et il y a une question de vraiment malhonnêteté donc on peut avoir quelqu'un qui est dans le mensonge à manipulation et quand on est face à quelqu'un de malhonnête et bien des fois faut pas hésiter à faire voilà à faire appel à un intermédiaire ici c'est la loi c'est le tribunal du coup à être bien accompagné aussi s'il y a des questions juridiques bien évidemment et dans tous les cas il y a un nouveau départ encore une deuxième fois parce qu'en conclusion on a le nouveau départ de nouveaux horizons de nouvelles possibilités des décisions qui se prennent et si c'est bien vraiment bien préparé les projets voilà de départ se feront il y a beaucoup de changements ici avec ces deux cartes c'est clair qu'il est question de changement il est question d'éloignement il est question de voyage intérieur ça peut être des voyages tout court des déplacements géographiques aussi en tout cas c'est positif et des décisions à prendre dans ce sens là ça va bouger là Albus ce sont les prises de conscience ici c'est de juin à décembre Albus c'est l'illumination intérieure donc on voit bien qu'aussi il y a un voyage intérieur bien sûr qui se fait aussi également là voilà on peut terminer avec ouais on peut terminer peut-être avec j'étais en train de me dire je vais prendre qui ? je vais prendre Béline hop je vais terminer avec Béline deux cartes seulement ben voilà en ce moment c'est marrant elles ont fait des pirouettes tout le long du jeu bon il n'y a pas d'inquiétude à avoir quand j'ai comme ça l'intelligence et puis la beauté non vraiment pas d'inquiétude les choses vont bien se passer oui il y a un changement il peut faire peur ce changement en fait il peut vraiment faire peur et ça peut être difficile mais en tout cas dans le domaine affectif ici il est question d'évolution d'évolution de retrouver l'entente et l'harmonie de retrouver du coup s'il y a l'entente l'harmonie il y a la cérémonité il y a la paix s'il y a la paix il y a la joie s'il y a la joie il y a le bonheur au niveau professionnel et bien il y a des joies aussi qui arrivent dans le cadre des activités professionnelles et on voit que les choses sont menées avec beaucoup d'intelligence et de créativité l'intelligence tu la vois elle est ici la créativité on a la beauté aussi ici très clairement il n'y a pas de soucis donc tu peux aussi si tu as envie de nouvelles créations n'hésite pas parce que c'est quelque chose qui fonctionne si tu as envie de créer justement le fait de lâcher prise de se retrouver ça permet aussi d'être en contact avec sa créativité qui est vraiment la source et l'essence même de la vie voilà et ce qui apportera un apaisement dans les finances aussi également au niveau matériel voilà quel est le message des cartes médecines quel est aujourd'hui l'animal qui va se présenter à nous moi j'aime bien ben oui on a les plantes dans le grand jeu de mademoiselle le normand ici et j'aime bien avoir aussi le règne animal ok alors le chevreuil bon ça c'est très intéressant je vais te raconter la petite histoire que j'ai vécu ce matin aussi le chevreuil te dit sois bon ou sois bonne avec toi même et bienveillante bienveillante avec tous les êtres vivants et bien c'est vraiment se faire du bien en fait on l'a vu avec la carte du bonheur et de l'harmonie où la petite dame elle médite en fait elle est face au soleil c'est aussi peut-être pour te dire ne sois pas aussi dur avec toi ce matin j'ai vu des biches là c'est un chevreuil les biches elles ont le museau un peu plus épais moins fin moins moins affiné et deux belles jeunes biches en fait ont traversé devant ma voiture pendant que j'emmenais ma fille à l'école nous sommes en pleine campagne l'école est en pleine campagne aussi ce qui est vraiment agréable et non je ne l'emmenais pas j'allais la chercher j'allais la chercher à midi c'était à midi et nous avons les enfants étaient avec moi mes trois enfants étaient avec moi et c'était super parce que j'ai pu m'arrêter les laisser traverser devant la voiture et c'était un moment magique mais vraiment magique un temps suspendu et justement de les voir courir avec légèreté c'était c'était super je ne pouvais pas rêver mieux il faisait beau c'était le temps s'est arrêté et c'est peut-être ça aussi peut-être que c'est bon d'avoir des moments où le temps s'arrête où tu es loin de tes soucis où tu peux prendre du recul où tu peux aussi retrouver la joie dans des moments compliqués je vois la joie que nous avons eue avec mes enfants de les voir c'était 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 incroyable et la joie elle est toujours là quoi que tu vives il y a toujours un moment et ça a duré je ne sais pas bon on les a vus dans le champ avant et tout est pour tout tout a duré 5 minutes entre le moment où on les a vus le moment où elles ont traversé devant la voiture et le moment où elles ont continué dans le champ où je suis restée arrêtée pour les voir il n'y avait personne derrière ce sont des petites routes de campagne voilà donc je te partage ça je te souhaite une très belle journée ou fin de journée et je te retrouve demain vendredi pour la dernière guidance du jour de la semaine merci à toi merci pour ton écoute merci pour ton écoute merci pour ton écoute